Je vous remercie infiniment. Permettez-moi tout d'abord de remercier ceux qui sont à l'origine de la célébration de cette journée d'excellence. Je crois que, comme l'indique l'expression, une journée d'excellence permet d'abord de célébrer les élèves excellents. Et au-delà de cet aspect, c'est une fête au niveau du village. Donc, parents, élèves, enseignants, tout le monde est pratiquement mobilisé pour célébrer cette journée. C'est la joie au village. C'est vraiment la consécration des élèves qui ont travaillé durant toute une année scolaire. Donc, on peut dire que tout le monde est content, aussi bien les directeurs d'école, les maîtres, la cellule pédagogique, les enfants. Et c'est très important parce que cela crée une émulation au niveau du village. Et cela permet aussi aux parents d'accorder beaucoup plus d'importance aux résultats scolaires et à l'éducation des enfants. Le parrain est souvent sollicité pour le parrain, mais disons, des activités, au présider des activités de ce genre. Est-ce à dire que l'éducation est une sous-priorité pour le ministre d'Etat, Benoît Sambou ? L'éducation est une priorité nationale, aussi bien pour le président de la République que pour le ministre d'Etat, Benoît Sambou. D'ailleurs, si vous suivez les manifestations qui se succèdent au niveau régional, le ministre d'Etat, Benoît Sambou, est toujours au cœur des événements scolaires. Il est toujours présent et répond à l'appel de tous ceux qui sollicitent vraiment l'accompagnement de l'école. Nous assistons très souvent, et je suis bien placé pour le dire, aussi bien que son chef de cabinet, que son chef de protocole. Il n'existe pas de semaines ou de quinzaines où nous n'avons pas été invités à parrainer justement des activités de ce genre. Et je crois que c'est très important parce que l'école est au cœur du développement. On a parlé tantôt de déperdition scolaire, on a tantôt parlé d'échec. Et je crois qu'on doit mettre l'accent, aussi bien les notabilités politiques que les notabilités locales, disons traditionnelles, tout le monde. Tout le monde doit mettre l'accent sur l'éducation. On a vu ce qui se passe dans ce pays. Un pays sans éducation est voué vraiment à la débouche, au désordre, à l'anarchie. Et nous avons besoin d'élèves bien éduqués. Nous avons besoin d'enfants bien éduqués parce que ce sont eux qui seront les adultes de demain et qui pourront tenir en bonne main la destinée de notre pays. Je crois que tout investissement pour la promotion de l'école et de l'excellence est un bon investissement. Merci. 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 Merci.